Les amis, je crois que ce coup-ci je vous aurais présenté tout ce qui existe en matière de 981. Aujourd'hui, comme le titre de cette vidéo l'indique, nous allons parler du 981 Boxster S, alias le poussin. Ça c'est gratuit, c'est pour toi Florian. J'ai vraiment attendu avant de vous parler de cette version intermédiaire entre le GTS et le 2.7. Car je voulais laisser passer quelques épisodes importants et j'attendais d'avoir la pépite à vous présenter. Aujourd'hui ma pépite elle est juste ici et il est magnifique et surtout full option. Mais quand je vous dis full option, c'est à dire que j'en ai rarement vu des comme ça. Il ne manque pratiquement aucune option. Couleur jaune racine très originale, pack sport chrono plus, échappement sport, siège port plus échauffant, full cuir et cuir étendu, jante carrera S 20 pouces, régulateur de vitesse, PASM, assistance parking avant et arrière, feu de GTS, Bopomo PDK. Vous l'aurez compris, il coche absolument toutes les options du catalogue. Allez, hormis les sièges ventilés, bon ça j'avoue que c'est pratique en été, et le radar adaptatif. Mais entre nous, est-ce que vous vous servez réellement du radar adaptatif là-dessus ? Moi je ne crois pas. Clairement, dites-vous bien qu'à partir de cette génération, c'est fini l'époque où on disait que le Boxster était une Porsche du pauvre. D'autant plus que lorsqu'il était commercialisé neuf, ça s'est super bien vendu, ça a été un carton monumental chez Porsche. En plus, c'est clairement l'une des plus réussies avec le moteur en position centrale arrière et ses deux coffres. Esthétiquement, je trouve que cette voiture évoque la carrière à GT de par ses optiques avant et ses ouïes latérales. Et ce modèle précisément possède une petite touche vraiment cool, c'est à dire qu'à l'arrière il a les optiques de la GTS donc qui sont teintées. A l'intérieur, il s'agit de la génération que je préfère avec cette console centrale inclinée qui est très ergonomique. Je suis vraiment très fan du 1 bouton égale 1 fonction, sauf pour le Bluetooth où j'ai mis 10 ans à comprendre comment ça fonctionnait. Bref, encore une fois, la qualité inspire confiance, mais ce n'est vraiment que lorsque l'on a le volant en main que l'on savoure ce que vaut une Porsche. Mon dieu ! La sonorité de ce 3.4 à injection directe est juste incroyable, mais vraiment. Les 315 chevaux sont vraiment là parce que pour le coup, je trouve que ça marche vraiment très fort. Surtout que par rapport au 9.87, la sonorité a été retravaillée et la voiture a été allégée. Le 0 à 100 est abattu en 4,8 secondes et la vitesse maximale est d'environ 277 km heure. Donc autant vous dire que vous en avez sous la pédale. Il y a tout qui suit, vraiment, même le freinage est juste indestructible. Pied dedans, ça ne bouge pas. Par contre, lors de sa conception, on sent qu'on était vraiment au début de cette merveilleuse époque dans laquelle nous sommes actuellement, la réduction des émissions de CO2. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, parce que cette voiture est équipée du start and stop ou alors d'un système de récupération d'énergie au freinage. A titre personnel, je déteste le start and stop et je le désactive à chaque fois que je monte dans une voiture et ce, peu importe le modèle. En fait, je ne vois pas ce que je peux vous apprendre de plus parce que la voiture est rivée au sol comme la plupart des Porsche. C'est-à-dire que ça ne bouge pas et que pour la mettre en travers, il faut vraiment, vraiment être de mauvaise poids. Ça tient tellement bien la route, les assistances recorrigent tellement bien les erreurs qu'en fait, le dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est une question de prix. Pour ceux qui suivent le marché ou ceux qui ont acheté leur Porsche il y a maintenant entre 2 et 4 ans, vous êtes très certainement au courant de l'explosion des prix. C'est-à-dire que toutes les Porsche ont pris une claque dans la figure en termes de cote. Les prix se sont littéralement envolés. Bon, il y a des modèles qui sont plus montés que d'autres, mais tous les modèles ont littéralement pris à peu près 10 000 euros. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour trouver une voiture telle qu'un 980 Boxster S, aussi équipée que celui-là et avec à peu près le même kilométrage, les prix se sont surgonflés. Alors, je ne vais pas donner de prix exact parce qu'à chaque fois, ça c'est la guerre aux commentaires après, parce que tout dépend du kilométrage, tout dépend des options, tout dépend de l'affaire que vous avez faite. Donc, je ne vais pas m'aventirer là-dessus. Mais sachez que ce sont vraiment, vraiment des investissements sûrs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez une Porsche, vous la gardez deux ans, mais vous ne perdrez absolument pas d'argent. Ça vaut plus le coup de rouler en voiture de sport que d'acheter une Renault neuve sortie de concession, par exemple. Et ça, c'est une réalité. Donc, tous ceux qui aiment les voitures, au final, c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, néanmoins, c'est qu'aujourd'hui, il est de plus en plus dur de trouver de bonnes occasions. C'est-à-dire que les voitures, il y en a de moins en moins à la vente, d'accord ? Les gens veulent de plus en plus les garder. Mais moi, je le vois en tant qu'acheteur pour LG, c'est de plus en plus difficile de pouvoir trouver des bonnes voitures, avec les bons critères, les bonnes options. Donc ça, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre. Par contre, ce sont de superbes investissements. Sur ce, je vais continuer de profiter de ce Boxster parce que pour moi, mon petit Yellowbird, celui-ci, quand je l'ai trouvé à la vente, mais alors quand je vous dis que j'ai embêté tout le monde pour l'acheter, c'est que j'ai vraiment embêté tout le monde parce que je le voulais. En fait, voilà, cette voiture, je la voulais. Je voulais même la prendre pour moi au début, pour tout vous dire, parce qu'elle est juste incroyable. Elle a un niveau d'équipement qui est fou. Puis le Boxster S, on ne va pas se mentir, avec le Middle Engine, c'est juste exceptionnel à conduire. La sonorité est dingue. Donc voilà, moi, cette voiture, c'est validé, mais à 100 000 %. Je ne lui trouve absolument aucun défaut. Elle est parfaite. Voilà, elle est parfaite. Allez-y les yeux fermés. Achetez-en. Mais alors, mais ça, vous avez le… Enfin, c'est certifié Stan Collection, mais à 100 000 %. Bref, sur ce, comme je vous disais, je vais continuer d'en profiter. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Il y a du soleil, il fait beau, ça fait vraiment plaisir. Profitez-en, portez-vous bien. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada